C'est avec beaucoup d'émotion et surtout une grande satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette double cérémonie qui se déroule aujourd'hui dans l'enceinte du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Cérémonie double parce qu'il s'agit de formaliser, après la signature du mémorandum d'accord du 27 septembre 2021, qui avait été signé dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, établie entre le ministère et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti au profit de l'IERA-ISERS pour la mise en œuvre de deux projets. Le premier se réfère à l'établissement d'un élément de la future école hôtelière d'Haïti, dans le nord, au campus de Limonade. Le second, l'institutionnalisation d'une chaire de recherche en tourisme et patrimoine qui sera hébergée dans les locaux de l'IERA-ISERS et dénommée chaire ministère du tourisme. Mais je voulais ajouter éculture également, parce que patrimoine, on voit patrimoine matériel et immatériel et on ne saurait dissocier le tourisme à la culture, parce que pour le ministère du tourisme, on vend la culture, qui est notre authenticité, notre essence en tant que peuple. Ces deux événements qui nous rassemblent aujourd'hui ont eu un caractère inédit. En effet, ce sont deux entités de l'État qui se sont mis à d'accord pour travailler ensemble pour le bien-être de la société haïtienne. D'un côté, un centre de savoir pour le pays tout entier, l'UEH, et de l'autre, une entité de régulation d'un secteur socio-économique, le ministère du tourisme. Au niveau de la chaire ministère du tourisme, les démarches ont été entreprises depuis quelques temps, comme vient de le souligner M. Piu, et réactivées ces derniers mois suite à l'accord du 27 septembre 2021. Les nombreuses rencontres et sessions de travail réalisées par les cadres du ministère du tourisme, du rectorat de l'UEH et des professeurs de l'Ira Isers, ont permis de produire un document accepté par les deux entités concernées. Par ailleurs, il convient de souligner que le ministère du tourisme, le ministère de la démarche, a obtenu le plein soutien du chef de gouvernement, le premier ministre Dr. Ariel Henry, avec qui certains des domaines d'intervention de la chaire ont été rappelés, comme la conduite des travaux de recherche sur les thématiques d'intérêt pour les secteurs culturels et touristiques, l'organisation de missions de terrain d'ordre académique bénéfique pour les étudiants de l'UEH, la réalisation des sessions de formation, conférences, débats, séminaires en lien avec le patrimoine et le tourisme important pour le pays tout entier, et aussi la réalisation des traves de thèse qui pourraient se faire au niveau des sites touristiques pour les étudiants que ce soit au niveau de patrimoine et culture. Pour ce qui concerne d'abord l'accord d'utilisation de la cafétéria du campus de Limonade, c'est un pas important pour dans le processus de renforcement de la destination touristique du Grand Nord, dans la mesure où un personnel formé, surtout des jeunes, viendra améliorer la qualité des services touristiques offerts dans cette région avec l'implantation d'un premier élément de l'école hôtelière d'Haïti Nord, EHHL. Cette démarche rendra aussi dans notre stratégie de propulser la destination Nord d'Haïti, qui, bien entendu, est une station touristique par excellence, avec non seulement son histoire, la culture et les plages que nous avons au niveau du Nord, et qui aussi est sa destination pour le moment qui est le plus viable à vendre pour l'instant. Pour ce qui concerne l'accord, la collaboration entre l'UEH et le MDT, en plus d'être bénéfique pour le pays tout entier, le sera encore davantage pour tous les opérateurs du secteur touristique national, qui, il faut le reconnaître, traversent depuis quelques années des moments extrêmement difficiles. De meilleurs jours viendront, et l'événement d'aujourd'hui nous prépare pour mieux en profiter le moment vu. Travaillons ensemble, l'université et le secteur privé, car pour pouvoir nous réunir aujourd'hui pour cette double signature, il a fallu l'application de beaucoup de personnes au niveau de ces trois institutions d'État, la Prémature, le Rectorat, l'Université de Dadaïti et le ministère du Tourisme. A toutes et à tous, je dis un grand merci. Un merci particulier est adressé au recteur Frise des Hommes, qui a donné tout son appui, tant au doyen de l'IRA Isers, le professeur Ulysse, pour qu'il aille de l'avant avec l'idée de la chaire, co-coordonnateur du campus de Limonade, le professeur Elysée, pour avoir ouvert l'idée d'accueillir l'école hôtelière d'Haïti dans le Nord, sur le DIC en plus. Je remercie également le professeur Piu, qui a aussi cadre au ministère du Tourisme. Je remercie aussi le directeur de la formation, M. Simon Médé, et la directrice de l'école hôtelière, Mme Karine Codé, pour tous leurs efforts à l'implantation de l'école hôtelière dans le Nord. Merci aux institutions nationales et internationales, futurs partenaires de la chaire ministère du Tourisme. Merci aux représentants du secteur privé du tourisme, et à vous toutes et à tous présents dans cette salle, à cette belle cérémonie de signature d'accord entre le rectorat et l'UEH, et le ministère du Tourisme, je vous dis merci. Les problèmes sont immenses, mais ne baissons pas les bras. Que cette initiative entre deux entités de l'État puisse ouvrir le chemin pour d'autres à venir, plus de nombreuses, mais moins importantes. Je profite de l'occasion pour féliciter ma collègue, la ministre de la Culture et de la Communication, pour le prix Corbet qu'elle a reçu pour son livre titré « Les villages de Dieu ». Et c'est bien entendu sa contribution aux institutions créatives du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada –